Comment repérer les différences de données de deux fichiers ? Je vais vous proposer deux façons de le faire. La première façon à l'aide d'une mise en forme conditionnelle, comme nous le voyons à l'écran. Et deuxième façon à l'aide de formules, Excel bien sûr, comme nous le voyons sur l'onglet appelé « Différences formules ». Alors, je possède deux fichiers de deux personnes. Premier fichier appartenant à un commercial, par exemple, qui s'appelle Philippe. Et deuxième fichier, aussi une commerciale qui s'appelle Julie. Alors, ces deux commerciaux vendent les mêmes articles, mais la différence est qu'ils n'ont pas les mêmes quantités. Et je souhaiterais, moi, connaître par une formule ou une mise en forme conditionnelle quelles sont les différences par article et par quantité vendue. Par exemple, article 1, si je vérifie les quantités vendues de Philippe, j'en ai 716. Et Julie, je vais un petit peu le grossir, j'en ai aussi 716. Par contre, l'article 2 où Julie vend 444 articles, Philippe, lui, il en vend 538. Donc, ce que j'aimerais, c'est automatiser par une tâche de mise en forme conditionnelle et avoir un repère visuel me permettant de ne pas me fatiguer le cerveau et de visualiser très facilement les différences entre ces deux fichiers. Alors, la deuxième façon, bien sûr, je vais aussi vouloir comparer ces deux fichiers entre Philippe et Julie, mais là, par contre, par une formule que j'ai mis, bien sûr, ici, dans la barre de formule. Donc, nous verrons, bien sûr, comment, automatiquement, j'aurai l'article, le prénom du commercial et les quantités vendues. Et s'il y a, bien sûr, une différence avec l'autre commercial, cela s'affichera automatiquement. Eh bien, allons-y avec un classeur vierge. Donc, je vais récupérer ce classeur qui est ici. Voilà, donc là, ici, il n'y a aucune formule. Donc, il n'y a pas l'onglet, je vais d'ailleurs le nommer, pour le faire tout à l'heure. Donc, par exemple, je vais l'appeler formule. Formule. Et, dans l'onglet Philippe, comme on peut le constater, il n'y a, bien sûr, aucune mise en forme conditionnelle. Alors, pour ce faire, pour vérifier les différences entre Julie et Philippe, dans le cas où, par article, il y a des différences de quantités vendues, eh bien, je vais procéder, pourquoi pas, directement dans l'onglet de Philippe, sélectionner toutes ces données. Alors, si vous voulez sélectionner toutes les données d'un seul coup, vous faites contrôle et étoile. C'est plus rapide. Par la suite, je vais aller dans accueil, et ici, dans le groupe style, mise en forme conditionnelle. Je vais, bien sûr, choisir une nouvelle règle, et prendre la première option, mettre sous forme, pardon, la dernière option. En effet, je vais utiliser une formule. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici, dans appliquer une mise en forme, je vais sélectionner la cellule A1, mais attention, là, par défaut, Excel me met des dollars, c'est-à-dire qu'il me fige la cellule A1, comme je vais faire des, entre guillemets, copier-coller pour toutes les lignes, je vais devoir enlever ces dollars. Donc, je vais taper sur F4 autant de fois que nécessaire. Donc, là, en l'occurrence, je tape trois fois sur F4. Donc, si A1 est différent, donc différent, c'est ces deux signes, inférieur et supérieur, à quoi ? Alors là, bon, je me suis trompé, parce que j'ai débuté sur Julie, mais ce n'est pas grave, je pouvais aussi bien le faire sur l'onglet Julie. Donc là, je vais cliquer sur Philippe, l'onglet Philippe, et je vais prendre la même chose. OK, donc Philippe A1, et là, c'est pareil, je vais devoir enlever les dollars. Donc, F4 autant de fois que nécessaire, donc en l'occurrence, trois fois. Je vais aller dans Format, et ici, je vais aller dans l'onglet Remplissage, et choisir n'importe quelle couleur, par exemple, couleur verte. Je vais cliquer sur OK, et de nouveau sur OK. Alors, comme je peux le voir, dans l'onglet de Julie, il m'a repéré les différentes différences de quantité vendues par article entre Julie et Philippe. Donc, Philippe, bien sûr, si je souhaite aussi mettre une mise en forme conditionnelle, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ? Parce que l'information que j'ai déjà chez Julie, c'est pour moi largement suffisant. Mais rien ne vous empêche aussi de mettre en place une mise en forme conditionnelle. Vous adoptez, bien sûr, le même principe que j'ai fait sur l'onglet Julie. Alors, ça, c'est une façon de faire, mais il y a une autre façon, en l'occurrence, par le biais de formule. Alors, allons-y. Je vais utiliser tout simplement la formule de logique SI, donc égale, donc SI, si, donc je vais aller dans l'onglet Philippe, donc si le contenu, alors je vais un petit peu déplacer l'infobulle, si le contenu de cette cellule est différent, donc inférieur, supérieur, au même contenu, mais de la cellule Julie, point virgule, alors, ce que je souhaite, moi, c'est d'une part, avoir le nom de l'article. Donc, dans le cas où il y a une différence, tu me prends, alors je vais prendre celui de Philippe, j'aurais pu prendre celui de Julie, mais comme ils ont les mêmes articles, je prends cette donnée. Je vais devoir concaténer par du texte, donc je vais mettre un et commercial, guillemet, et je vais faire une petite séparation, espace, tiré, espace, guillemet, puisque je dois rajouter aussi le nom du commercial, je souhaite avoir cette information, donc je vais rajouter encore un et commercial, guillemet, et je vais mettre le prénom Philippe, Philippe, deux petits points, espace, guillemet. Je souhaite maintenant accoler à ce nom, Philippe, les quantités que lui a vendues. je vais de nouveau rajouter un et commercial afin de concaténer un slash pour séparer les deux commerciaux. Je souhaite à présent rajouter les quantités de Julie, mais avant, je dois mettre son prénom. Donc, et commercial et, comme c'est du texte, entre guillemet, Julie. Deux petits points, un espace, guillemet, et bien sûr, les quantités de Julie, donc, et commercial, et je vais aller chercher dans l'onglet de Julie les quantités de B2. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de différence, point virgule, tu me mets une cellule vide, donc guillemet, guillemet, et je ferme. Je fais entrer, et ici, je vais faire un copier-coller, jusqu'en bas, et ici, je vais agrandir légèrement, nous pouvons voir le résultat. Donc, dans l'article 2, apparemment, Philippe a vendu 538 quantités et Julie 444, je vais le vérifier. Donc, article 2, en effet, je suis ici, Philippe a bien vendu 538, et Julie, l'article 2, a vendu 444. Voilà, donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. merci.